salut à tous on se retrouve pour la vidéo numéro 19 et aujourd'hui je veux vous parler du mix auto et de l'auto queue ça va ensemble effectivement vous allez vous allez comprendre pourquoi alors je vous fais voir mix auto j'ai eu beaucoup de j'ai vu beaucoup de messages où les mecs demandaient ouais début de soirée pendant l'apéro ou quoi comment on peut faire pour que les enchaînements automatiques qu'on soit pas toujours derrière sa régie ben c'est possible avec record box évidemment et je vais faire voir la manie pour aller chercher un peu dans les paramétrages et c'est un peu plus compliqué depuis qu'ils ont activé l'auto queue ce record box qui n'était pas au tout début alors on y va je vous fais voir j'ai petit morceau une fois le morceau à la fin il arrive oui je l'avance là qu'est ce qui se passe il s'arrête il n'y a pas de chargement il n'y a rien je mets le chargement à la main hop le morceau démarre pas pourquoi parce que j'ai l'auto queue qui est activé voyez ici comment désactiver cette auto queue si je vous fais voir parce que ça va être important après pour le reste voyez les autres que sont ici dans la partie contrôleur dès que l'auto queue est activé si je désactive l'auto queue regardez ce qui se passe j'arrive à la fin du morceau c'est ce qu'on avait aux premières versions de record box voilà mon morceau se finit il finit il finit ok j'y vais je charge un autre morceau bim ça démarre et alors ça c'était le gros problème au début c'était une grosse demande qui n'était pas possible à l'époque et depuis la version 4 0 4 1 et quelqu'un ils ont activé l'auto queue c'est quand même pratique pour le mix automatique comment ça se passe et bien il faut donc que l'auto queue soit désactivé et il faut contrôleur deck lecture en continu vous cochez chargez automatiquement les morceaux dans une liste je vais là en continu les uns après les autres tout simplement faut juste chercher dans les paramètres lecture en continu qu'est ce qui se passe là je vais à la fin du morceau regardez bien le morceau fini ça continue hop et l'autre démarre alors attention parce que si vous activez effectivement la lecture en continu vous la cochez et vous activez l'auto queue regardez ce qui va se passer le morceau va se caler au premier queue évidemment hop et ça ne marche pas donc attention à cause de l'auto queue il ya deux manips à faire à chaque fois donc en soirée normal et bon travaillera plutôt comme ça si on veut le mix automatique pour les débuts de soirée ou pour les fins de soirée qu'on commence à ranger le matos vous cochez ici et vous désactivez l'auto queue autrement le morceau s'arrête comme je vous ai fait voir oui donc on va dire en normal l'auto queue ça sert ça sert quand même on l'active et on désactive la lecture en continu voilà ça c'est travail en soirée normal alors c'est que ça serait bien d'avoir un petit bouton ici par exemple où ça ferait cette manip automatiquement juste un bouton ça c'est une demande d'appui au pio que j'avais faite déjà depuis le début ben ça y est toujours pas mais juste un petit bouton qui en un clic pourrait nous faire à cette manip de désactiver et activer lecture en continu et on clique sur le bouton on pourrait retrouver tout ça ça serait quand même vraiment pratique pratique voilà pour le mix auto et l'auto queue et rapidement rapidement je vais vous parler du verrouillage et de l'éjection au chargement ça aussi j'ai vu des messages là dessus alors c'est hyper important moi je le bloque donc voilà vous avez un morceau vous prenez vous faites pas attention vous le mettez sur la platine s'arrête le morceau et vous avez un gros blanc alors ça il est possible de le bloquer effectivement vous savez sur les cdjo là et sur le record box aussi contrôleur deck lock dérouillage éjection au chargement vous cliquez sur lock qu'est ce qui se passe votre morceau tourne en live vous en prenez un autre au lieu de le mettre à droite vous vous trompez vous le mettez à gauche mais ça charge pas et au moins comme ça vous n'avez pas votre blanc personnellement effectivement il m'arrive beaucoup en soirée de me tromper et heureusement que cette option existe donc paramétrage verrouillage lock ou unlock donc à l'origine il unlock donc vous pouvez évidemment l'activer ici voilà pour aujourd'hui merci